Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Sissi le ghetto s'bras-bra-wesh. Merci. Comme promis, voilà la suite de ma première vidéo sur comment avoir des grosses fesses. Donc, voilà. C'était une super intro. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser pour le son. On va t'ajouter un micro demain parce que oui, là aujourd'hui on est dimanche, mais moi j'ai quand même envie de tourner la vidéo parce que j'aime bien faire des vidéos et puis j'avais pas envie d'attendre et puis comme on est dimanche, je pouvais pas aller acheter un micro aujourd'hui et puis, peux-tu seulement le comprendre ? Peux-tu seulement le comprendre ? Mais ça, peux-tu seulement le comprendre ? Peux-tu seulement le comprendre ? Je le rappelle, pour cette série vidéo, je procède par étapes. Je pars de la base vraiment pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une salle de muscu pour en arriver à moi. Je vais pas dire pour en arriver à un pro parce que je suis pas pro et je ne sais pas tout, donc je vous montre, t'apprends ce que moi je sais. Ici, c'est jamais que la deuxième vidéo, donc c'est encore très public. Donc si tu es que bodybuilder confirmé ou que tu es sommeuré, tu vas te faire chier dans cette vidéo, clairement. Le thème de cette vidéo ici, ça va te parler un peu des différents exercices, différents muscles, parler un peu des exercices plutôt pour les cuisses, plutôt pour les fesses, les mollets, etc. Avant que je commence la vidéo, il faut que je clarifie un détail. Tu ne peux pas prendre des fesses sans prendre des cuisses. C'est impossible. Les muscles qui composent tes fesses et qui font qu'elles vont prendre du volume dépassent sur tes cuisses et vice-versa, c'est un gloupy-boulga de muscles qui s'entremêlent les uns dans les autres, donc c'est physiquement impossible de prendre du volume musculaire dans les fesses si tu n'en prends pas dans les cuisses. De toute façon, quand on se le dise, c'est vachement beau des grosses cuisses. Dernier petit détail avant qu'on attaque le juste du sujet, je fais un petit rappel sur le nombre de séances jambes par semaine. Deux séances jambes par semaine, c'est l'idéal. Une, ça suffit. Trois, c'est un petit peu trop. Je vais quand même t'expliquer vite fait pourquoi, parce que sinon tu vas juste me croire aveuglément sans même savoir le pourquoi du comment, il y a de grandes chances que tu ne me crois pas du coup. Les muscles qui composent tes fesses sont parmi les plus puissants du corps humain. De ce fait, ils ont besoin d'un grand repos pour vraiment bien cicatriser. Je le rappelle, ce qui fait du volume dans ton muscle, c'est le fait de déchirer ton muscle et puis qu'il cicatrise. Donc tu as tout intérêt à laisser tout à fait bien cicatriser. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça fait trop de points tout à fait dans ton phrase. Ce qui serait top, c'est que tu laisses au minimum deux jours de repos entre deux séances. Enfin, je dis repos, mais tu peux faire le haut du corps ou du cardio ou n'importe quoi, ou je ne sais pas, moins de la natation. Donc voilà, c'est parti, on peut attaquer notre sujet du jour, c'est-à-dire quels exercices cibles quel muscle. Voilà, je change mes cheveux de côté en fonction de quel côté je tourne, tu vois. Donc c'est pratique d'avoir la salle de bain dans la cuisine, du coup j'ai un miroir pour me coiffer pendant que je tourne. C'est top ! Encore une fois, je vais m'aider dans mon petit schéma qui reprend les différents muscles dans les fesses. Je vais commencer par te parler d'un exercice qui muscle le grand fessier et qui s'appelle abducteur assis à la machine. Cet exercice muscle également un petit peu le moyen fessier. La variante de cet exercice, c'est les abducteurs assis à la machine, mais accroupis cette fois. Donc tu vas te tenir devant toi à la barre pour te pencher un peu plus en avant. Ça fera une très belle vue à ceux derrière toi, je suis désolée si tu te sens gêné. En le faisant comme ça, tu cible plutôt le moyen fessier, même si le grand fessier travaille également. Pour le moyen fessier, un exercice qui est vraiment au top, c'est top, c'est l'abduction à la hanche, poulie basse. Pour les ifios, le leg curl, c'est absolument top. Pour les quadriceps, et je sais que tu n'auras pas envie de le faire parce que ça assis principalement les cuisses et que je ne veux pas des grosses cuisses, mais désolée, c'est nécessaire. Alors, il y a les box squats, mais il y a également le leg extension, ou extension, ou... Enfin, on s'en fout, cet exercice. Pour ceux qui voudraient également se musculer mollet, je conseille l'extension des pieds. Je redétaillerai évidemment tous ces exercices un à un dans une autre vidéo beaucoup plus détaillée ici. C'est plutôt la liste de ce qui existe, comme ça tu choisis. A ma connaissance, aucun exercice ne cible uniquement le petit fessier. Par contre, il est sollicité dans pratiquement tous les exercices qui sollicitent le grand et le moyen fessier. Donc, ne te tracasse pas trop pour lui, il suivra le mouvement, même si tu ne t'en occupes pas. Tous les exercices que je viens de citer sont évidemment bons, mais il y a une catégorie d'exercices qui pour moi est le... le saint graal de la musculation. Les exercices polyarticulaires. Et tu vas me demander pourquoi. Parce qu'ils travaillent intensément plusieurs muscles de ton corps en même temps, notamment parfois tes lombaires, tes abdominaux ou d'autres muscles qui sont hyper utiles en musculation. C'est top. Dans cette catégorie, on peut par exemple trouver les fentes avant, qui vont travailler tes grands fessiers et tes quadriceps en même temps. Le lever de bassin au sol, qui va travailler ton grand fessier et ton biceps fémoral. Les biceps fémoral, on n'entend pas beaucoup parler en musculation. Je ne crois pas que ce soit très utile que tu retiennes absolument le nom, mais voilà, je te le tic quand même comme ça tu sais. Le hip thrust fait également le grand fessier et le biceps fémoral. C'est un tueur pour le grand fessier cet exercice. C'est top. Évidemment, il y a le squat, le sein squat, qui fait tes quadriceps, tes grands fessiers et tes moyens fessiers. La presse droite à une jambe, que j'adore particulièrement. Ça fait ton quadriceps et ton moyen fessier. Il y a pas mal de polémiques autour de cet exercice, et c'est vrai qu'il est très compliqué à maîtriser, dans le sens où j'ai mis vraiment beaucoup de temps à trouver la position parfaite pour n'avoir mal nulle part, et que l'exercice soit vraiment bien exécuté, sans risquer de blessures. Et encore, j'ai mes repères sur ma machine. Je sais qu'à la troisième couture, je dois mettre mon genou, mon pied doit atteindre tel machin. On me mettrait sur une autre machine, je me retrouverais de nouveau complètement perdue. J'essaierai de vous expliquer dans une prochaine vidéo cet exercice un peu plus en détail, sur à quoi je fais attention pour n'avoir mal nulle part, et ce qui selon moi est important pour bien l'exécuter. En attendant, si t'es pas super à l'aise avec cet exercice, soit tu le skippes et tu le remplaces par d'autres choses qui sont évidemment très efficaces également, soit tu cherches absolument la position parfaite qui fera que tu n'as mal nulle part, et que tu aies vraiment de confort pour exécuter ton mouvement, avant de mettre plus de poids. Je rechange mes cheveux de côté, tu vois. Encore. Dans les exercices polyarticulaires, on peut également trouver la flexion des cuisses, avec un alter entre les jambes, qui fait les grands fessiers, les quadriceps, et les moyens fessiers. Évidemment, la presse inclinée, qui est un petit peu un squat, mais dans l'autre sens. C'est exactement le même mouvement, donc comme le squat, ça fera les quadriceps, les grands fessiers, les moyens fessiers. Je déconseille de faire la presse inclinée et le squat dans la même séance, si tu as fait un des deux exercices à fond. Donc si tu te tues sur les squats, ça sert à rien de faire la presse inclinée, parce que c'est à peu près le même exercice. Et vice versa. Maintenant, alternez d'une séance à l'autre, faire une fois squat, une fois presse inclinée. C'est top. Je terminerai en parlant d'un de mes chouchous, c'est l'extension de jambes arrière à la poulie basse. Ça fait les échios et le grand fessier, et mon dieu que j'en chie ! On peut dire chie sur YouTube ? Tu peux faire le même exercice à la machine guidée, c'est un petit peu moins efficace, mais pour démarrer, c'est vraiment pas mal. J'adore changer mes cheveux de côté, c'est un truc de dingue, comme c'est une passion dans ma vie. Pourquoi je vous fais une liste avec plein d'exercices si bien sûr tu ne vas pas tous les faire chez une seule séance ? C'est parce que parfois on a envie de changer d'un exercice à l'autre parce qu'on n'a pas envie de le faire ou qu'on est un petit peu blessé et que ce ne serait pas terrible de le faire comme ça, ou simplement parce qu'on en a ras le bol de faire le même exercice tout le temps, tout simplement parce que certains exercices nous plaisent plus que d'autres. Je ne vais pas te conseiller de faire exactement la même séance que moi, tu vas plutôt te conseiller de sélectionner les exercices qui te paraissent être les plus chouettes, et il faut que tu travailles au moins une fois chaque muscle de tes jambes. Et ce qui serait top, c'est que dans ta séance, t'inclues au moins un exercice polyarticulaire, au moins. N'essaye vraiment pas de faire tous les exercices que tu connais sur une seule séance, tu vas perdre ton temps et tu vas ralentir ta progression. Privilégie plutôt des séances intenses où tu vas donner toute ta vie sur chaque exercice, même si tu n'en fais que 4. A la fin de chaque exercice, je veux que tu sois en train de cracher tes boyaux par terre tellement t'en peux plus. Ce sera beaucoup plus efficace que de faire 17 exercices par séance et de les batteler ou de les faire moins intensément. Pour l'exemple, pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de s'entraîner les jambes et que ça dépend vraiment de tes objectifs et de ce que tu aimes faire, je vais vous détailler une séance jambes type à moi et une séance jambes type à Lucas. Mes séances types sont vraiment axées surtout sur le volume musculaire des quadriceps et des fessiers. Donc les mollets, je ne les fais pas du tout. Je ne dis pas que tu ne dois pas les faire, c'est juste que moi, ce n'est pas mon but. Je commence par faire de la pré-fatigue à l'élastique. Je consacrerai une vidéo à la pré-fatigue parce que je trouve que c'est beaucoup trop intéressant pour l'expliquer sommairement dans cette vidéo-ci. Ensuite, je fais les adducteurs assis à la machine. Je fais 4 séries suivies d'une dernière en dégressif. Pareil, j'expliquerai les dégressifs dans une prochaine vidéo. Bla bla bla, la meuf est trop de promesse. Suivi des adducteurs accroupis à la machine, je fais 4 séries également. J'enchaîne sur la presse droite à une jambe, 4 séries pour chaque jambe. J'enchaîne sur l'extension de jambes arrière à la poulie basse. Ce nom d'exercice beaucoup trop long. Encore une fois, 4 séries, dont la dernière en dégressif. Et je termine le tout par du squat à une jambe. Je ne fais plus de squat normal pour le moment à cause de mes problèmes de genoux. Je commençais à plafonner à un certain plafond. Je commençais à plafonner à un certain poids et mes exécutions étaient mauvaises. Même en léger, j'ai du mal à rester bien stable sur mes deux genoux. Donc j'ai préféré réapprendre le mouvement complètement en repartant de zéro. Mais cette fois-ci, en isolant mes jambes une de l'autre pour vraiment me focaliser sur le mouvement c'est beaucoup plus facile pour moi de me concentrer sur la contraction musculaire, sur mon mouvement, sur comment mon genou se plie. Parce que j'ai qu'une jambe à la fois à surveiller et c'est quand même aussi très rassurant d'avoir la barre guidée parce que je ne dois pas me soucier de mon équilibre sur cet exercice-là. Si toi aussi t'aimerais bien faire du squat à une jambe, je te conseille de surélever ta jambe arrière parce que sinon tu vas mettre du poids sur ta jambe arrière. Ça fera comme une espèce de fente. Tout ton poids ne sera pas sur une seule jambe à la fois et ce ne sera pas le même résultat. Je suis quand même très tentée de me la péter en me disant que je squattais à 120 kg mais c'est à moi qui est faux parce que mon exécution n'était pas parfaite et que je descendais pas suffisamment bas et il manquait quelques centimètres pour considérer ça comme un vrai beau squat. Par contre j'assume maintenant 60 kg quand je squatte à une jambe. Ça me donne bon espoir de quand même réussir à squatter à 120 proprement quand je recommencerai le squat. Bref. Et de temps en temps, quand j'ai la foi, je t'avais mis mes séances par à l'après-s'incliner. C'est pas forcément nécessaire étant donné que j'aurais fait squat à une jambe juste avant mais ça m'aide de nouveau à bien maîtriser le mouvement du squat pour quand je recommencerai les squats. Bon maintenant la séance type Lucas. Ce serait vraiment cool qu'il vous l'explique lui-même mais il est pas là-haut. Lui par exemple, il est beaucoup moins axé sur les fessiers. Il veut surtout des grosses cuisses et des gros mollets. Donc il va articuler sa séance complètement différemment de moi. Il commence par les adducteurs assis à la machine. Oui je suis en train de lire parce que je connais pas son programme par coeur. Pardonnez-moi. Ensuite il passe à la presse inclinée. Ensuite il fait squat cassant au passage toute ma crédibilité quand je dis que c'est peu conseillé de faire squat et presse inclinée dans la même séance. Puis il passe au leg curl puis au leg extension. Ensuite il fait des fentes. C'est vrai qu'il fait quand même beaucoup plus d'exercices que moi sur une séance. Donc c'est vraiment des séances différentes. Sinon il termine par les mollets. Maintenant c'est ton tour de faire ta propre séance et je serai super contente que tu me la détailles dans les commentaires histoire de voir que j'ai servi à quelque chose. Évidemment si je me suis trompée sur quoi que ce soit n'hésite pas à me reprendre. Je suis là pour apprendre comme toi. Tout ça c'est dans les commentaires. Il m'envole les mains à place. Je sais que t'en as ça 36 fois par jour sur Youtube mais n'hésite pas à partager la vidéo si elle t'a plu et à mettre un pouce bleu. Ah bah moi je te fais des gros putous. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre de pipouner librement. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie.